Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Des entrants, des équipements agro-pastoraux et haléotiques, dont des tracteurs et des motoculteurs, combinés à du matériel d'irrigation et roulant d'une valeur de plus de 78 milliards de francs CFA, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, joint l'acte à la parole pour ainsi donner un coup d'accélérateur à l'offensive agro-pastorale et haléotique 2023-2025. Un ensemble d'équipements modernes pour booster la production agricole à cette campagne humide. Nous avons décidé cette année d'accompagner le producteur. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares. dans toutes les régions. En plus de ça, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres. Pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'ensemble des équipements remis ce jour est un premier échantillon de l'accompagnement des producteurs dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offensive agro-pastorale et haléotique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole. A terme, avec la deuxième phase d'accompagnement, il est attendu environ 1 000 tracteurs avec plus de 86 000 tonnes d'engrais et autres intrants et environ 700 motos pour le réseau d'encadrement. Il est passé l'époque où les tracteurs étaient destinés à des individus pour des fermes individuelles. Cette fois-ci, ce sont des tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, des réels producteurs, organisés en coopérative, soit à travers une phase subventionnée, un doctorat subventionnée, ou bien à travers des labours gratuits. Nous allons faire en sorte que dans chaque province, dans chaque commune, qu'il y ait une brigade mécanisée, notamment avec les tracteurs, qui vont permettre d'appuyer les producteurs en termes de labours et pour pouvoir anticiper sur la pluviométrie et assurer une bonne production. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs, notamment le monde agricole, qu'il leur sera destiné ce qu'il leur est de droit. C'est l'instruction que nous avons reçue de la part de son Excellence et nous allons agir dans ce sens. Nous avons à plusieurs reprises rencontré M. le ministre pour poser les préoccupations des producteurs, les petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver, en tout cas, les moyens pour pouvoir labouler leur champ. Si aujourd'hui, les moyens ont été trouvés pour accompagner ces producteurs-là, nous allons croire que les récoltes seront bonnes. C'est dire que désormais, la balle est dans le camp des producteurs pour faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina Faso d'ici à 2025. C'est l'heure de la moisson pour les 100 hectares de superficie emblavée pour la culture de blé à Bagré. La relance de la production de blé au Burkina Faso pour combler les besoins de consommation des populations et lever la dépendance de notre pays de l'importation vis-à-vis de l'extérieur est une réalité à Bagré-Pôle. Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré a défini clairement comme vision pour notre pays de réduire notre forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne certaines denrées de grande consommation parmi lesquelles se trouve le blé. Le pain et tous les produits dérivés du blé étant devenus des choses ancrées dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, il était important de développer une initiative de ce genre-là pour qu'à terme, le Burkina Faso puisse produire et transformer sur place du blé issu de ses sols. Engagé pour soutenir cette vision du gouvernement, des producteurs installés dans les aménagements de Bagré-Pôle ont su reléver le défi de cette expérience. C'est le cas de Mme Langouande, institutrice en fonction à Bagré qui emploie sur son périmètre une dizaine de femmes. Je me suis engagée dans la production du blé et je travaille avec une dizaine de femmes. Et comme j'ai entendu que c'est l'initiative qui vient du président, c'est ça qui m'a motivée. C'est une fierté pour moi de continuer parce que j'ai vu qu'en tout cas, avec la production du blé, c'est possible. Avec mes deux hectares, je compte en tout cas élargir. C'est le cas de Mme Langoune. Je m'entends environ deux tonnes par hectare. C'est une aubaine pour la jeunesse et pour le Burkina. Étant donné que non, c'est une production qu'on peut faire en campagne sèche s'il y a des retenues d'eau et il n'est pas aussi trop exigeant en matière d'eau. Ça va réduire considérablement le coût de l'importation du blé et puis notre dépendance à tout en importer du blé. La souveraineté alimentaire passe également par la disponibilité des sémences de bonne qualité produites par des sémenciers nationaux. Technicienne supérieure d'agriculture, Mme Zagré a démissionné de la fonction publique pour se lancer dans cette entreprise. Nous produisons la sémage de blé sur une superficie totale de 10 hectares. Nous avons bénéficié de la sémage de base gratuitement. Et les entrants, nous avons eu appris subventionnés, notamment les tuyaux, les engrais. Voilà, ça a été appris subventionné. Et les motopampes aussi, nous avons eu avec l'État. Nous attendons un rendement de 25 tonnes au total. La perspective, c'est d'aller à 100 hectares et pourquoi pas au-delà. De la préparation des périmètres à la moisson, le ministère de l'agriculture, des ressources animales et aléotiques a mobilisé les moyens humains, techniques et technologiques pour accompagner les producteurs de blé à Bagré-Pôle. Comme c'est une initiative stratégique pour le gouvernement, nous avons prévu un package d'accompagnement au profit des différents acteurs, que ce soit à partir de l'encadrement technique qui est fait par les techniciens du département en charge de l'agriculture, mais également l'apport en semences. Il faut noter que cette année, les semences qui ont été mises à disposition des producteurs ou ceux qui se sont inscrits dans le cadre de l'initiative de production du blé à titre gracieux, il y a également les accompagnements habituels, notamment en termes de labours, mais également en termes d'intrants, notamment les fertilisants que sont les engrais. Il faut dire que Bagré-Pôle a été commis de produire le blé sur une centaine d'hectares. Étant une culture nouvelle, on n'a plus de dispositions. Et à l'avenir, ce que nous comptons, nous pensons que cette trentaine de producteurs qui ont commencé l'expérience avec nous constituent déjà des relais qui pourront également aussi apprendre à d'autres producteurs. À terme, il faudrait voir comment est-ce que les producteurs peuvent insérer ces sols, ça veut dire des petites parcelles, dans leurs exploitations agricoles. Ils font du maïs, ils font du riz, ils pourraient aussi faire un peu de blé pour permettre de diversifier les sources de production et de diversifier également les sources de revenus au niveau de l'exploitation familiale. Cette première expérience de production de blé à Bagré-Pôle dans le cadre de l'offensive agro-pastoral et aluétique 2023-2025 est un cas école. Nous avons été agréablement surpris par les résultats qui ont été atteints dans le cadre de cette initiative. Nous avons constaté sur le terrain, partout, nous avons fait le tour que nous avons des résultats satisfaisants. Dans tous les cas, je l'ai dit, c'est une première grande expérience de cette envergure-là. Et donc, soit nous gagnons, soit nous apprenons. Et sur beaucoup de parties de nos territoires, nous avons gagné. Il y a des parties également du territoire où les itinéraires techniques ont conduit à ce qu'il y ait un peu de difficultés, mais nous tirons le son. La vulgarisation de la production du blé au Burkina Faso est une des ambitions de l'offensive agro-pastoral et aluétique 2023-2025. Cet ambitieux programme du gouvernement vise à assurer la souveraineté alimentaire et la création d'au moins 100 000 emplois décents dans le secteur agro-pastoral pour les jeunes, les personnes déplacées internes et les volontaires pour la défense de la patrie. – Sous-titrage Société Radio-Canada